Toujours en culture, hier soir au Tropicatrium, s'est tenue la présentation annuelle de la saison à venir. Au programme cette année, théâtre, art visuel, cinéma, danse ou encore musique, l'art sous toutes ses formes, c'était aussi l'occasion pour l'actuel directeur d'annoncer son départ prévu en novembre prochain, Johan Boulard. Je pars avec, avec, pour bonheur à mon cœur. C'est le dernier acte d'Assane Kouyaté. Des adieux déchirants sur les planches du Tropicatrium. Beaucoup d'émotions après quatre années à la tête de l'institution. Il ne faut pas avoir la langue de bois, il y a eu des péripéties, j'appelle des péripéties. Ce ne sont pas ces péripéties qui me font partir, ce n'est pas vrai, parce que ça fait partie de la vie. On travaille pour des gens sur un territoire, si les gens vous suivent, ça veut dire que vous ne vous êtes pas beaucoup trompés. Et on a apporté, je pense, une respectabilité au niveau international sur le travail que se fait à Martigny. Merci à toute l'équipe. Une scène émouvante qui clôt la présentation de la saison à venir. Un peu plus tôt, le détail est fait des missions de la scène nationale, comme l'accompagnement des artistes. Cette année, trois jeunes bénéficient des résidences de création, comme ce human beatboxer, Venn. Le processus a commencé l'année dernière, il continue cette nouvelle saison, et nous touchons une dizaine de compagnies avec des talents émergents, comme les danseurs de b-boys, qui font du hip-hop, ou encore des gens plus avancés comme la Guy-Marc-Vadleu. Accompagnement logistique, financier, mise à disposition d'outils, mais aussi création d'événements, comme la Caravane des mots ou le Festival des petites formes. Autant de rôles que joue la scène nationale, mais cette fois encore, le Festival de jazz s'attire les préférences du public. On est amateurs, avec une belle journée d'ouverture le dimanche 25. À la pagerie. À la pagerie, il me semble. En fait, c'est une musique que j'écoute en permanence, c'est une musique qui m'apaise, en fait. Et je profite de chaque événement pour voir les musiciens évoluer en live. Steve Zébina rappellera aussi les temps forts et l'orientation cinématographique de cette nouvelle saison. Le cinéma d'animation. Et à travers le cinéma d'animation, on peut faire des documentaires. À travers le cinéma d'animation, on peut faire des films pour adultes, on peut faire des films pour enfants. Et surtout, dans le cadre du développement du cinéma sur le territoire, c'est une autoroute, j'ai envie de dire. Une autoroute qui mènera au dernier chapitre. La danse est présente puisqu'il y a des artistes invités de pays d'origines différentes et de styles, d'esthétiques différentes. Mais nous avons aussi David Milhomme et sa compagnie, ainsi que Jean-Hugues Méridin avec Artefa, qui vont présenter de nouvelles créations. Une saison qui se veut finalement la continuité de la précédente. Rendez-vous est pris entre artistes et public. Début des représentations le 11 octobre à 20h. La pièce se nomme Gouverneur de la Rosée.